ça c'est très très urgent et comme vous le voyez en titre le commandant alia et ses compagnies ses compagnons de lutte de force spéciale qui ont été arrêtés alia et certains sont portés disparus ça fait quelques jours mais le commandement ne communique pas là dessus nous ne savions pas ils les ont fait disparaître ou alia et ses amis ont pris la fuite c'est les deux questions actuellement à un moment donné on a entendu que oui on les a déféré à l'intérieur du pays qu'ils ont reçu un peu d'argent qui sont libres mais au jour d'aujourd'hui ça fait quelques jours ils ont complètement disparu nous ne savions pas si les poutistes ils les ont liquidé la question reste à poser s'ils se sont évadés la question reste à poser ce qui reste clair ils ont disparu ils ont disparu et quand ils étaient à la maison centrale on avait de leurs nouvelles et quand ils sont arrivés dans d'autres camps les gens avaient leurs nouvelles mais au jour d'aujourd'hui personne ne sait où se trouve alia et ses amis est-ce que le cnfd a éliminé ces gens là pourtant on nous disait qu'ils ont été arrêtés ou de cas de détournement est-ce que des gens arrêtés pour des cas de détournement doivent disparaître de la sorte pourquoi ne pas les juger comme ils sont en train d'arrêter les autres pour dire criat fait haute pourquoi on ne les a pas jugés devant le peuple de guinée pourquoi ces gens là ont disparu complètement voilà pourquoi alia et ses amis ont disparu je vous dis que dieu nous vienne en aide la guinée est devenu un autre état à part c'est la loi du plus fort et je vous ai dit c'est des bandits que dieu nous sauve de ces bandits sinon la situation la situation ça deviendra encore pire c'est grave ce qui se passe dans le pays c'est vraiment grave ce qui se passe dans le pays il faut que les gens se réveillent et c'est ce que j'ai dit pour certains soldats les jours à venir parce qu'ils sont paniqués aujourd'hui ils sont paniqués ils font des sacrifices horribles aujourd'hui pour endormir le peuple ils font des sacrifices horribles donc partager dans tous les groupes les soldats là veillez sur vous je vous ai dit il y a des éléments même de doumbouïa qui vont essayer de faire le jeu pour vous piéger alors faites beaucoup attention ne tombez pas dans leur piège ne tombez pas dans leur piège ils savent qu'ils n'ont plus de soutien aujourd'hui le peuple dans sa majorité est dessus de ces gens là donc pour pour rester au pouvoir ils sont prêts à tout aujourd'hui ils sont prêts à tout aujourd'hui à sacrifier nos braves soldats qui ont servi ce pays dignement ils sont prêts aujourd'hui à les sacrifier parce que eux ils veulent rester afin le désordre donc les soldats patriotes il faut connaître vos amis il faut connaître vos amis ils n'y a kire mon a rafleur ma oubert ali ya nous abouré et mara et raloué question ferinara et m'a reiki ou d'oubouïa n'a ramegé et m'a re faka na question ferinara et toi bar konakri et rassemble intérieur et mouna e rafleur information yo mouna kanyokoui en na maison centrale mouna e rafleur information sopamane bon et s'ilard d'aide ça fait quelques jours mouna koulou à lui en a abouré et m'a d'aide d'oubouïa n'a ramegé et méréfara à moukoulon à liana bourré et dire n'est à moukoulon à la situation actuelle mouna mérine et maman la guiné saurie en dessous vous fait parce que gare et phare moulé ou le tournant pour la démerger la population mais et mara panique et gilère planera néhira et wama saurie bête et s'ouvre et parce que moubara fauna ou bédier ou phare la guiné yalande et phare il était et il était intérêt n'a dévalué ils ne sont pas venus pour défendre l'intérêt de la nation mais sont venus pour défendre leur propre intérêt ils sont prêts aujourd'hui à sacrifier des innocents pour pouvoir rester se maintenir au pouvoir donc la situation actuelle c'est ça des arrestations arbitraires ils ont déjà arrêté beaucoup de soldats à l'interne mais les médias personne ne communique sur sa personne ne parle sur sa actuellement c'est la peur aux vagues parce qu'ils ont compris que le peuple s'est réveillé et ramou l'état à moukoulon à rire à son nom bilan ordre et mara s'il ya carré moukoulon au pays bête ils ont envoyé des marabouts un peu partout pour faire des salles boulots c'est à dire travailler la population pour ne pas que les gens aient le courage de sortir vous n'a pas que les gens se lèvent contester leur pouvoir aujourd'hui il ya des marabouts venus d'un peu partout ils sont en train de faire des trucs satanique des trucs satanique c'est pourquoi je demande chaque fois à la population de prier le bon dieu que la vérité triomphe sur ces bandy là nous on croit en dieu eux ils ne croient que aux satan c'est pourquoi ils se sont levés pour tuer des guinées sinon adam a dit il nous l'imènera si tu patience tu auras la récompense de la patience là mais eux ils n'ont pas attendu voilà donc c'est ça la nouvelle actuelle donc la famille partager dans tous les groupes pour alerter d'autres soldats parce que la situation ça devient grave ça devient grave moukoulon allé à nous à bourré et sera et n'a d'aide et la famille même à sa tombe mais guillaume à sa tombe et guériné n'a moukoulon et qui guérinera à l'âme de laï alors qu'il n'a pas de dire à côté n'est c'est qu'est élevé phara ou bien hébreu et raloué ça c'est les deux questions s'il soit avec ces gens là soit ils ont assassiné ça c'est clair et n'est c'est pourquoi ils ont enlevé à conakry mais qu'à alia et guériné mwafra aliam doulai parce que j'ai égardé des billards et moi mais bien qu'à la fin regardez d'abord les leaders politiques à plus forte raison les militaires à la rame ou maliné mais rassera que dieu nous sauve que dieu nous aide je vous ai dit le pays est dans la main des bandits la guinée est dans la main des bandits des narcos j'ai voulu faire du bord yalande et phare la guinée qui est ordinaire et phare la guinée des torts de nez ils sont venus fatigués les guinéens ils ne sont pas venus arranger ce pays mais plutôt fatigués les jeunes ils ont fait des communiqués que oui alia et autres ils ont été arrêtés pour l'affaire de détournement pourquoi ne pas les juger les condamner mais non ils les ont dit oui on nous a dit on les a envoyés c'est grave donc la famille c'est grave que dieu nous aide tous ceux qui ont applaudi le coup d'état là voilà vous allez moindre vos doigts c'est à dire il faut connaître le passé de la personne il faut connaître le passé de quelqu'un moi je vous ai dit ici le traite là il a trahi le poste à fachandé malgré que vous n'aimez pas le poste à fachandé mais lui le traite là il ne va pas vous satisfaire vous serez tous déçus comme nous nous avions été déçus de lui c'est ça là il m'a dit il faut connaître l'histoire il faut connaître le passé de l'homme qui est d'un bruit vous allez vous retenir pour dire que vous n'allez plus mettre espoir sur ces gens là donc la situation c'est grave actuellement n'est vrai mura fouri au ala marandie djibor et bego n'est réveillé la doublou ya fort et puis bandy en dame n'en faut établir amérique bébé et mon état chef au caméra et à tout ou à lignard crédit cap fait drogmatique et n'ayat mon nom à sourire amérique mais peut pas rentrer aux états unis ici ils sont tous autour de lui aujourd'hui j'ai dit le gouvernement la guiné est devenu le carréfou des faux types tous les faux types aujourd'hui il n'en faut la dénérer durément toutes les mauvaises personnes aujourd'hui se retrouvent aujourd'hui dans ce gouvernement dans que dieu nous sauve ce pays là que dieu nous sauve les avions descendent avec les tonnes de drogues personne ne parle parce que le talent amène avion et gourmand personne ne parle de ça les bateaux viennent à konakry des narcos personne ne parle de ça les médias sont là ils sont là pour démocratie les bandits sont en train de faire leur marché c'est pourquoi l'état c'est pas leur affaire ça marche ça marche pas ils font des recettes c'est pas leur affaire eux tout ce qui les intéresse ce que eux ils gagnent dans l'affaire de drogue ils ne gagnent même pas avec les recettes les mecs recettes de l'état c'est pourquoi ils sont en train de nous endormir pour dire oui transition va assainir eux mêmes de mouya son bâtiment de 12 étages il a construit à comment il diamine sa maison à farana demandez à ceux qui connaissent la maison il diamine ses enfants étudiant ou en normandie ceux qui sont en france demandez ceux qui vendent à l'université là bas ça coûte combien l'université normandie c'est combien par an ils vont vous dire mais ils sont là en train de tromper tout le monde comme eux ils sont venus pour nettoyer ce pays comme eux ils peuvent arranger ce pays là ils sont tous sales bah là aujourd'hui sa famille est en france posez vous la question c'est combien le salaire de bala c'est combien le salaire de bala donc que dieu nous aider à la ramou mali continuons à prier à la règle et tamba mouhoumane fio à la raféna naba j'ai ta laba mouhoumane l'aiglec et narrateur ou n'est pas que les guiniens souffrent le pays est mal barré le pays est mal barré tous les amas qui sont là qui ont eu l'idée là aujourd'hui il s'achète des terrains des milliards ils ont enlevé l'argent ou leur salaire c'est combien ils sont là en train de nous embrouiller arrêter le cadre vous savez j'avais tout de ici au moins que je parlais à ce moment mes cousins ils étaient très contents qu'on le sauveur à ce moment j'étais très content mais aujourd'hui la situation c'est comme déplorable déplorable actuellement ils sont arrêtés en train d'arrêter des soldats moi c'est pourquoi j'avais dit depuis qu'ils ont envoyé les 42 généraux à la retraite j'ai dit non c'est fini le pays a foutu à jamais voici des intellectuels des élites militaires qu'on pouvait utiliser comme leur comité de stade et membres de cmd de cmd voici des gens qui pouvaient être des conseillers à ces gens là mais ils ont mis tous ces personnes parce que eux ils ont l'expérience ils ont fait plus de 30 ans 35 ans dans l'administration ils savent c'est quoi est la nation donc ceux-ci la pouvaient éviter mais d'aujourd'hui il est entouré que par des faux types que par des faux types des gens qui sont dans les affaires louches dans la vente de drogue tout ce qui est louches tous ses amis c'est grave c'est grave n'est-ce qu'ils n'ont pas souffré leur vie c'est les jets privés les hôtels ils s'achètent des maisons ils s'en foutent de la souffrance de la population si vous voyez aujourd'hui de la vie au préfet n'est pas état d'âme détruisez ces maisons c'est parce qu'il n'a pas pitié d'oubouya de la manière dont il a grandi comme légionnaire ils n'ont pas d'état d'âme ils n'ont pas d'état d'âme les légionnaires n'ont pas d'état d'âme ils vont dans le pays des autres pour faire le sale boulot comme lui-même il a dit comment est-ce qu'on peut espérer si c'est doublure il y avait des gens du rpg à un moment donné quand ils étaient là à casser la maison de ce loup ils m'ont attaqué ici à damaro toi quitte ici tu ne défends pas le rpg tu ne défends pas le mandé toi tu es contre nous c'est rentré c'est sorti c'est aujourd'hui là c'est les mêmes qui m'appellent aujourd'hui damaro donc tu avais raison c'est toi qui avait raison c'est toi qui a bien étudié ces gens-là à très fort la lumière oua timina al-touta mena quand je vous parlez là vous étiez là non 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 toi tu es vendu il a déjà tu t'as acheté aujourd'hui là vous êtes en train de voir maintenant que ce n'est pas eu à bg que ce n'est pas eu faire que ce n'est pas le rpg que le problème aujourd'hui c'est le peuple qui est en train de payer cash et ses bandits sont en train de s'enrichir et ses bandits sont en train de mettre le pays en retard mettez les coeurs parce que les adeptes des poutchistes les ils créent des faux comptes pour venir ici même le poutchiste là il regarde je vous ai dit vous allez vous fatiguer nous n'allons pas arrêter le combat inchallah la vérité va triompher la vérité va triompher vous pouvez acheter ces journalistes mais vous n'allez pas acheter la conscience du peuple c'est ça regardez vos journalistes à part leur émission grande gueule le matin ils n'ont qu'à faire des émissions la journée où ils vont avoir 1000 personnes ou bien 500 personnes qui les regardent vos journalistes ils ne vont pas la voir parce que le peuple n'a pas confiance à ces gens là à part leur émission matin de café la barre café parce que les gens viennent de se réveiller voilà au moment que tu prends ton café tu les tu les tu les regardes à part ça qui écoute vos journalistes là c'est des menteurs ils savent que de moins tuer des gens pourquoi on ne parle pas des morts ils savent qu'ils ont pris l'argent à la présent 30 millions où est cet argent pourquoi ils n'ont pas présenté leur bien avant de juger les autres mais pourquoi les journalistes ne parlent pas ces questions là ils sont là à nous endormis tant que vous voyez c'est pourquoi les gens ne peuvent pas vous faire confiance le peuple aujourd'hui est déçu de ce boutiste